Hello la chaîne des box, ici Grécy qui prend le contrôle de la chaîne pour vous présenter la box de ce mois-ci de chez Beautiful Box. Le thème de ce mois-ci c'est Good Vibes, on va venir célébrer notre été. Avec quoi on le découvre tout de suite ensemble. Déjà le packaging de la box, je l'adore, je trouve ça trop joli. On a ceci de la marque Mintan qui est une mousse autobrosante progressive Virlat. L'odeur ça sent pas grand chose, moi je pense que j'en ai pas vraiment beaucoup. Pour pouvoir appliquer, nous avons le petit gant, un gant Beautiful Box pour venir appliquer votre autobrosant. Ensuite on a cet highlighter de chez Bella Pierre, je l'ouvre et je vous le montre de plus près. Alors Bella Pierre c'est une marque de make-up que j'affectionne tout particulièrement. Et puis là on a cet highlighter teinte Sultry, c'est un highlighter fara-paupière. De toute façon leur fara-paupière est de qualité mais incroyable. Donc là je suis trop contente, j'ai trop hâte d'utiliser en plus ce petit bronze là sur ma peau. va trop bien aller je pense. Trop contente ! De la marque Mudmasky, on a ce petit masque qui va permettre de protéger la peau des rayons UV. Je ne l'ai pas du tout... Je connais cette marque mais je n'ai pas du tout testé leurs produits encore. N'hésitez pas, pareil, je les testerai pendant cet été. Donc je vous donnerai des petites infos soit sur Insta, soit sur Youtube. N'hésitez pas à me rejoindre. Et ensuite on a ce petit rouge à lèvres de la marque Follifier, c'est ça. De la marque Follifier en teinte Looking, point interrogation. C'est un rouge mat qui est apparemment certifié PETA, sans gluten et sans parfum. Quand on l'ouvre... Ouh c'est joli ! Moi j'aime bien le côté mat comme ça. Bon c'est du plastique. Oh oui c'est très 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 joli comme teinte. Regardez ça. Attendez. Oh ça va être joli. Je le teste tout de suite. Crémeux, mat. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis très contente. Il coûte 15 euros. Bon après, moi j'ai énormément de rouge à lèvres. Je trouve que oui c'est un bon petit produit mais c'est pas non plus pour fêter l'été. Je ne sais pas en quoi ça fait plus qu'un autre produit l'été. Mais petit côté peachy, un peu rosé. Sur une belle peau bronzée. Peu importe la carnation. Je pense que ça peut bien aller. Donc que penser de la Botifold Box de ce mois-ci ? Et bien tout simplement, moi je suis toujours convaincue. Je trouve que leurs broncs sont pertinentes. Leur packaging est bien travaillé. Et que surtout les produits qu'on reçoit collent bien avec le thème et avec ce que la marque va nous proposer. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. A lâcher un petit like et à vous abonner si cette vidéo vous plaît. Bisous !